bonjour à tous mais ici il fait super chaud ça je sais pas si ça se voit mais il fait super chaud j'ai été dehors toute la journée donc voilà donc aujourd'hui on va faire je vais faire des brochettes des brochettes d'été façon david donc dans cette brochette on va mettre de la pastèque des tomates cerises de la courgette de l'aubergine un petit peu de salade roman et de la mozzarella donc on va commencer déjà à faire ce qu'on va poêler donc c'est deux petits légumes parce que le reste je le mets comme ça donc là on coupe vous prenez une petite assiette pour mettre les déchets on coupe comme ça prenez ce petit instrument et là vous faites des boules voilà on va en faire à peu près quatre parce qu'on va mettre deux brochettes quand même donc voilà vous essayez de c'est pas compliqué et ça on va le faire poêler avec un petit peu de beurre voilà donc quand ça c'est fait on fait la même chose sauf que ça on va le peler parce que sinon pour faire des boules et bien c'est pas c'est là donc ça va pas faire des bonnes boules donc on va faire vous le pouvez et après on va faire des boules on va faire deux brochettes parce que bon après c'est frais il y a du légumes il y a du fruit en plus c'est des tomates cerises qui sont légèrement sucrées qui se marient bien avec la pastèque donc après mais vous recommencez donc vous commencez par là et on y va on fait des boules rien de bien compliqué comme ceci et voilà et la petite dernière elle a un peu sauté ça là elle est vivante voilà comme ceci après quand ça c'est fait on se fait un petit peu de place là on allume le feu alors je sais pas ce que vous en pensez mais hier j'ai regardé les matchs de l'équipe de france bon mais comme je dis on est en finale mais bon ça a été quand même un beau match parce que pour avoir un genre de match comme ça mais il faut deux bonnes équipes et je pense que les belges bon on est ne déméritez pas je pense que les deux mériter la victoire bon après voilà après les françaises donc voilà on est les meilleurs c'est comme ça maintenant on va attendre le match de ce soir et croatie mais contre les anglais moi je dirais bien france croatie bon c'est mon petit tout personnel c'est parce que j'ai une petite histoire donc c'est pour ça j'aimerais bien mettre une petite fessée aux croates donc voilà donc là on retourne quand même en cuisine parce que là c'est pas une émission c'est pas un petit tournage sur le football donc là quand le beurre vous prenez vos petites boules d'aubergine et de courgettes on va les faire un petit peu déglacer par contre les tomates cerises comme j'ai dit on les met comme ça et la pastèque aussi là on va mettre que du sel mais légèrement donc feu à feu doux un petit peu de sel et là et bien après on va s'amuser donc on va mettre deux de chaque pour que ça fasse une jolie brochette donc là vous prenez la salade c'est toujours bien d'avoir un petit peu de verdure au fond de l'assiette vous prenez une assiette et là on va couper des petites lamelles je laisse un petit peu le feu je vais essayer de pas faire du bruit j'ai bien dit je vais essayer là vous mettez sur la longueur voilà et vous en mettez pas énormément d'après si vous en voulez plus vous pouvez en mettre mais bon moi ça va ça suffit largement donc il n'y en a pas pour longtemps et là on va commencer déjà on va mettre on va commencer par la tomate donc ça plus ça sent bon ça commence à sentir légèrement bon je sais pas si vous voyez ça commence à légèrement à carméliser donc j'ai baissé le feu il faut pas que ça soit quand même le feu à vif comme ceci on y va doucement avec le feu parce que bon ça c'est ça va quand même assez vite donc bon il faudrait pas le faire cramer après vous prenez la mezzardelle et là on va essayer de faire des boules donc là vous y allez doucement là vous tournez vraiment doucement et vous vous aidez avec le doigt vous faites comme ça comme ça et là parce que sinon ça casse ça voilà il n'y en a pas pour longtemps encore une petite boule sinon on les achète comme ceci après on éteint le feu et là on commence donc je vais prendre le bâton à brochettes on commence à mettre la tomate à peu près comme ceci après on va faire un petit réglage vous mettez du verre par contre il faut faire vraiment attention parce que c'est un peu chaud ça sera plus simple donc vous mettez une aubergine une pastèque comme ceci une courgette comme ceci et petite boule de mozza comme ceci et là on recommence l'opération une fois parce que bon on est quand même gourmand à Bordeaux donc et bien on remet et la petite boule de mozarella et là on la présente de ce côté on recommence l'opération petite tomate parce que nous ici à Bordeaux nous on aime bien manger moi il y a une brochette j'en ai pas assez donc on en met il faut que ça soit copieux, garni, gourmand bon vous voyez c'est pas compliqué ça va vite et ça avec un petit rosé bien frais c'est un délice et voilà on arrive à la fin et là légèrement comme ça moi j'assiette comme ceci et après après si vous voulez regardez je vais faire un petit truc vous coupez les petits cubes de mozza et là vous pouvez en rajouter regardez ça fait de la couleur et là ça j'aime bien on va faire strictement la même chose pour faire un petit peu de couleur sur la salade donc là on recommence pour que ça soit gourmand moi j'aime bien quand c'est gourmand voilà après si vous voulez mais c'est pas une obligation moi j'en mets pas on pourrait mettre une petite sauce mais moi non par contre après si vous avez du citron bien sûr vous pouvez en mettre après à la rigueur vous salez un tout petit peu et voilà ma petite brochette d'été préparée avec des tomates de la courgette de l'aubergine de la mozzarella et de la pastèque et un petit peu de salade romaine bon ben voilà donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc pour une nouvelle recette demain je travaillerai autre chose j'ai envie par contre de travailler une viande parce que là ça fait les légumes les fruits là je vous travaillerai une viande mais bon je ne sais pas comment mais je vous travaillerai une petite viande donc voilà je vous fais des bisous à tous de Bordeaux bon match pour ce soir et donc je vous fais des gros bisous et donc on va